coucou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui la première de l'année je vous souhaite une excellente bonne année bien sûr je crois que vous avez passé un bon réveillon vous avez bien mangé vous avez de bons souvenirs avec vos amis et si vous le fêtez pas ben j'espère que ça a été un bon week-end tout simplement et que vous allez pouvoir débuter une bonne semaine alors on va voir de suite je l'ai pas encore cliqué exactement ça la famille était activée pour les rogues suivant que j'ai du coup j'ai kara zagrog grasse arfaniès selidena morax taire et balbure balur du coup j'ai huit hachauté un deuil 22 ce qui est pas si mal hop et on va voir qu'elle est donc ce plus de famille qui est l'héros deviennent plus fort quand ils sont maqués avec d'autres pour 1 2 3 ils obtiennent 10 15 20 % d'attaque et c'est reparti pour l'attaque ok donc c'est rien de nouveau l'élémentaire affecte tous les alliés des cadeaux héros plus bon ça c'est pas nouveau ok j'attaque pourquoi pas c'est le même lien élémentaire du coup que 2018 si j'ai bonne mémoire ou 2019 que 2019 autant pour moi donc ok 2019 ils ont une attaque qui est un peu en retard donc c'est justifié ça les équilibre et bien là autant 2022 c'est qu'à leur faveur du coup parce que du coup ils ont quand même devenir un peu plus intéressante en tant qu'héros offensif vu qu'ils vont avoir chacun de base de 10% attaque et ça du coup c'est pas mal temps pour arfanias du coup ça ça va être cool qui d'autre qui s'apparaît ce thème 2022 que que j'ai ici qui va être sympa taillir aussi je crois qu'il s'appelle comme ça c'est ça lui va être pas mal aussi dans son genre qui fait pas mal de dégâts pas si mal 2022 qui d'autre on a aussi voir la liste je cherche ici par favori mais les filtres héros du mois ok alors pas l'idée ici je peux pas forcément les voir 1022 c'est trop récent par ici on va voir la toolbox pas 2021 je n'ai pas 2022 non plus ici c'est dommage devait être trop récente pour pouvoir les les trier c'est bien dommage bon moi je vais les trier en tout cas depuis ici du coup ce que j'en ai quelques-uns pour c'est l'idina plus d'attaque ça lui fait une belle jambe pour ballure pourquoi pas après pour autant ça pas lui aéro incroyable il reste bof bof pour morax pareil pourquoi pas il fera pas plus de dégâts quels sont les autres htm que je n'ai pas mais qui sont disponibles en 2022 ce qu'il y en a qui en ont quelque part par ici lui du coup leur petit pour son attaque c'est pas mal iraniès ou une bêtise du genre aussi qui s'appelle comme ça je crois voilà elle nous c'est sympa par contre pour elle ce que du coup là quand même une attaque qui est de face qui est de ce qui n'est pas forcément très très forte donc là on peut voir quand limite briquet emblème et 12 après il manque encore des emblèmes mais l'appelé attaque sensationnel donc si je pense qu'elle peut arriver à 880 avec un peu de chance elle a plus dit pour son attaque si je vais faire d'ailleurs une rapide pareil qui a fait pas travailler un peu plus mal donc pourquoi pas après pour rappel ça va affecter que les héros de 2022 le plus 10 15 ou voire 20 pour son attaque ça n'a pas affecté tous l'héros de façon générale par origine et puis qu'on doit voir tous les htm ensemble des choses si je les cherche voilà c'est ça j'en ai bien ici un à trois quatre il ya dessus j'en ai bien les quatre c'est ça alors des combos intéressants ouais j'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit d'avoir un fagnès avec moi que sa rigueur pourquoi pas vu que les deux sont violés les deux attaques donc les deux ensemble ferait plus qu'un % de dégâts à la rigueur en fait j'ai pas grand chose qui me met à l'esprit parce que je pensais que ça va être un truc nouveau genre super cool en fait c'est un truc plus attaque c'est sympa là n'est pas le souci mais je sais pas je m'attendais à mieux elle ça va lui faire une belle jambe même si vu de base elle augmente l'attaque de plus 34% du fait qu'elle se donne auto plus 10 ça va être pas mal on se voit après en terme de dégâts de tuiles si on acquérera et c'est l'inna c'est les lacs et les deux ensemble sont bien défensifs mais grâce au plus de famille et au bonus normal de carabas du coup ils auraient un total de plus 50 40 49 d'attaque ce qui est pas c'est mal donc pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ce sera tout pour aller au 2022 c'est assez simple on a déjà beaucoup parlé de l'avantagé du bonus d'attaque en famille 2019 du coup je reviendrai pas pour 2022 c'est ça les avantages vont être les mêmes plus d'attaques apparemment grand photo je vous dis à très vite prenez soin de vous et tchao